Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Nicolas Chauveau, je travaille sur le domaine de Belle-Hombe depuis 31 ans. J'ai beaucoup contribué à développer tout ce qui est activité synergétique sur ce territoire, avec beaucoup d'élevage de serfs, du sanglier, d'élevage de faisans, bien sûr, développer la chasse locale et internationale. Hop là ! Et là, on est où là ? Alors là, on se trouve au milieu de la réserve naturelle de Frédéricard, dans le chassé qui s'appelle Dallesing. D'accord. Et là où se passent la plupart des chasses du domaine de Belle-Homme. La viande de serf est la seule viande rouge en production sur l'île. Et aussi la seule viande rouge qui est consommée par toutes les différentes cultures de l'île. On a quand même beaucoup de gibier sur le territoire. Sur 1500 hectares, nous avons environ 3500 serfs. On a aussi un territoire sur la côte sud-ouest, la case en yale, 2000 animaux environ. La chasse en battue est ouverte du 1er juin au 30 septembre. Alors la période de chasse à Maurice, elle est un peu différente de la période de chasse à La Réunion. Et c'est une période qui coïncide avec l'hiver, qui est très importante pour pouvoir assurer que la viande ne s'abîme pas. La viande de serf est partie du développement intégral de Belle-Homme. Le développement de la viande rouge a commencé avec la chasse depuis des années, qui anciennement était uniquement pour le plaisir et revendue au boucher, au boucher traditionnel. Et de plus en plus, on a voulu apporter ses lettres de noblesse à cette viande, en lui donnant une valeur ajoutée qu'elle n'a jamais eue. Je t'invite, on va aller voir un peu le mirador. On le voit d'ici, non ? Non, on va aller voir comment un chasseur il voit la chasse. Allez, on y va ! Alors la chasse sur un terrain, sur un chassé comme on l'appelle à Maurice, se déroule principalement en battue, contrairement à ce qui se passe beaucoup en Europe, où ils chassent beaucoup à l'approche. Ici, ça se passe en battue, sur les miradors. Tous les postes sont travaillés, sont étudiés, de façon à ce que ce ne soit pas dangereux, ni pour les rabatteurs, ni pour les autres chasseurs. Donc les miradors sont mis en position pour être en sécurité pour chasser, et aussi pour pouvoir participer à la chasse de tous les armés autour. Donc là, les miradors en face, ils sont à peu près à quoi ? 500 mètres ? Ça dépend des endroits. Des fois, c'est beaucoup plus près. T'as vu les serres qui passent là-bas ? Donc ça, c'est à peu près ce que tu peux vivre pendant l'action de chasse. Si on a mis des miradors dans des trous, dans des petits endroits, le fait, c'est que le gars qui est assis là pendant 3 heures, 3 heures et demie, il ne voit que sa chasse. Celui qui est en face, en haut, il fait 30 marches. Sérieux ? Oui. Les astronautes, ils vont de là-bas, non ? Le bon chasseur est celui qui va vraiment respecter l'animal au-dessus de tout, qui va toujours faire un tir propre et correct pour essayer de tuer l'animal d'un seul coup. Donc on donne toujours une certaine hauteur au chasseur pour qu'il ait un tir fichant et il ait interdit de tirer hors de son mirador. Un bon chasseur doit, quand il lâche sa balle, être responsable de ce qu'il a fait parce qu'une fois que la balle a quitté le canon, on ne peut pas la rattraper. Donc il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait. On a battu un serre hier et on va aller voir notre collègue Bertrand pour voir ce qu'on fait avec. Donc tu as la première action, c'est l'action de le chasser. Et maintenant, on va voir la seconde action, c'est l'action de le préparer. Bien, ça c'est... j'aime mieux. Bon, ben on y go alors. Allez. Allez Zania, comment il est ? Ah, putain ! Oui, le plaisir ! Comment il est, cousin ? Ça va, ça va ? Cousin, cousin ! Hé, ça tu connais, ça c'est pas le cousin mauricien, c'est mon vrai cousin La Réunion. Qu'est-ce que ça, il est là sur son vaisseau ? Je vous présente. Ah, allez, allô ! Alors, on m'appelle Bertrand, c'est Maramboulé. Comme je t'entends, il est rayonné, mais à Maurice. Donc, il est charcutier, traiteur de métier. Mani travaille ici, Mani propose un savoir-faire aux mauriciens. Alors, du coup, là, nous, ça attaque le serre. Donc là, Sébastien, ça monte à d'autre un peu le savoir-faire à la compagnie de Brian. On voit l'aspect de la viande comme ça. Ça, un serre, on l'a tué dans le week-end. Le mauricien, là, il aime la viande serre, comment ça ? Pour vous, ça va être... Sivé. D'accord. Ici, ça va payer au carnet de refou. Maurice, en général, c'est autosuffisant sur tous les produits. Ils ont une valeur forte dans notre terroir. C'est au niveau de la viande, au niveau des légumes. Il y a quelque chose à faire de réel. Là, Sébastien, je vois qu'il y a un peu de difficulté. La peau est trop dure ou pas ? Une travail propre, plutôt, ça marche. Et là, le sang, là, c'est quoi, ça ? Quand on dit ça, on m'a marqué, il y a le sang. Ça, c'est l'impact où ça a eu la balle. Donc là, le trou, là, c'est la balle. Oui. Aujourd'hui, la viande de gibier, par rapport à ce que nous, nous fais, c'est un vrai gibier. C'est quelque chose que les chats, c'est une viande qui est vraiment dans notre caractère, elle a du cœur. Quand on coupe un morceau cerf, on n'a pas que la viande, le goût de l'épice, le cerf, notre bouche. Cochon marron, pareil, effézant, pareil. Déjà, bon, aujourd'hui, tout a augmenté. Mais à Maurice, la viande de cerf, il reste une viande quand même qui est assez abordable, économiquement parlant. Il peut correspondre à pas mal de familles qui veulent trouver un compromis pour la viande rouge. Bon, là, par exemple, si vous voulez passer un commande, il peut, alors ? Là, oui, pour, spécialement. Bon, alors, Mami voudrait de la longe et une petite cuisse, s'il te plaît. Avec mon équipe, nous créons des recettes un peu comme des recettes de saucisses de cauchon marron, nous fais de la rillette de cerf, nous fais de la rillette de faisancle, nous fais des saucissons de cauchon marron, etc. Allez, Daniel, viens moutir, la bonne Mauritienne. Ah, ben, écoute, avec plaisir, nous, il est là pour ça. Putain, ça en manque de... On adore Sébastien, regarde le morceau fromage de tête qui m'est là-dessus. Ça m'enche au sac à barri. Daniel, rend le saucisson, s'il te plaît. Quel saucisson ? Et le saucisson, là-dessus. On va faire une présence de ce bon produit à moi et Sébastien. Là, c'est un petit cadeau que nous faisons à vous autres. Une cuisse avec un long chef et allez voir mon chef à côté, la ravi avec Davina, dit bonne affaire, je vais les affaire vous autres. On est content. On est comme La Réunion, nous recevons toujours les mains remplies. Oui, Mauritien rayonné, là. Nous, famille, alors. On retrouve. On retrouve, t'as l'air, hein. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Éritage à Ouali. Merci beaucoup d'accueillir à nous. Bon, on amène un certain petit présent. Un morceau de la viande serphe qui sort du chassé de Belleombre. Fait à nous cet honneur de cuisiner cette belle pièce. Ça va ? On va en cuisine ? OK, pas de souci, allez. Je suis Ravi Kalaï. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le métier culinaire. Depuis 12 ans, je suis amoureux de Belleombre, je suis là. Chef Ravi, encore une fois, merci d'inviter à nous dans la cuisine de ce bel établissement. Et là, donc, aujourd'hui, ça prépare à nous quelque chose de traditionnel avec le cerf. Oui, un curry de cerf traditionnel, comme on fait à la maison. Là, je vais utiliser le cerf que vous avez apporté. Vu que c'est un gibier, il faut quand même le mariner pour emprenner le goût des épices. Du touche que je fais, moi, alors c'est plus le curcuma vert. Ça donne un bon goût. Un peu de boudre de coriandre. Un peu de poudre de curry. L'amour de la cuisine, c'est une passion qui vient de mon grand-père. J'étais passionné en le voyant pratiquer. Il travaillait beaucoup de produits terroirs. Elle colore vite, hein ? Oui. Il a un bon feu, c'est pour ça. Alors, si tu peux sentir le curcuma vert. Ouais, très, très, très belle odeur. Le cerf, c'est quand même une espèce de gibier. Il y a plusieurs parties de cerf. C'est à toi d'adapter le cuisson que tu veux. Il y a quand je dis des cuissons longs, c'est plutôt de cuisson en sauce. Alors, pour commencer, on va faire torrifier des épices. De la corde amogne, cannelle, girofle et fenugrec. On fait torrifier les épices avant. On fait ça crackle. Et là, on va ajouter l'huile. C'est après que tu rajoutes. D'accord, refais. Donc, curry, c'est caloupilé. Le zinjambes écrasées, qui est aussi une base de la cuisine mauritienne. Et en dernier, l'ail. Je pense que c'est idem chez vous. Oui, oui, oui. Le curcuma râpé. Généreux. Généreux. On a commencé à faire l'économie circulaire, c'est-à-dire de cultiver nos propres légumes, fruits et tout. Et de développer des recettes en parallèle avec le produit qu'on peut développer chez nous. En fait, ça, cette pâte-là, c'est ce que tu prépares à Maurice sur le rochkari, donc la pâte de curry. Tu sais comment les épices, tu reconnais quand c'est cuit. Tu vas voir les bulles d'huile qui vont commencer à monter sur les épices. Oui, ça sent super bon. Pour vos traditions, pour garder ça, il faut quand même, vous faites vos repas familiales avec la cuisine traditionnelle. Et ce sera super qu'on puisse garder cette culture qui ne va pas se perdre dans les jours à venir. Et là, on va ajouter maintenant le pomme d'amont, on appelle aussi la tomate. Il faut mettre toujours après la cuisson des épices pour que les épices ne saisissent pas et que tu n'as pas le goût d'amératume du curry. Donc, tomate ici, c'est pomme d'amont. C'est pomme d'amont. Ce n'est pas trop cher en ce moment, pomme d'amont, là ? Là, tout est cher. Même si ça ne vient pas du crème, mais c'est cher. Tout vient du crème. On a appris que tout venait du crème. Dès que la pomme d'amont est bien cuit, on va ajouter la viande. Tu gardes son jus. Donc là, la recette, elle est presque terminée, là. Là, il y a beaucoup de temps de cuisson, maintenant. Ah oui. Là, il faut que la viande soit cuite, soit tendre. Donc, le temps de mijoter. De mijoter. Ajouter des petits pois. Et pour faire une bonne liaison, j'aime bien ajouter quelques morceaux de pommes de théâtre qui donnent une bonne liaison à la sauce. On va laisser mijoter tranquillement sur un feu doux. Allez, à moi l'honneur alors, à vi. Moi, je suis déjà fan, moi, du curry mauricien. Il est super. Très, très bon. Là, on a fait une curry vraiment traditionnelle. Et là, on va faire serre en curry, avec toujours le goût de mauricien, façon du chef. D'accord, façon du chef. Maintenant, on va faire une petite mariage de Maurice et de La Réunion. Un petit cadeau que tu as apporté pour nous. Exactement. C'est une gelée de géranium rossate. On va utiliser quand même le longe de serre qu'on a fait mariner. Donc, dans cette marinade, il y avait quoi ? Le sel, le poivre, la poudre curry, l'ail et les ingambres. Et bien, on met un peu d'épices. La corde amogne et l'anis étoilé. Et je te laisse l'honneur de mettre une belle cuillère. On va faire mousser la viande maintenant. Très belle couleur. Le sel, ça se nourrit principalement des goyaves, des bois. Là, c'est goyave de Chine. Mais les jaunes, on l'appelle goyave de France à l'île Maurice. Mais nous, à La Réunion, ça n'a pas la même signification, goyave de France. Alors, là, c'est bien reposé. On va juste les absorber. Regarde, tu éponges un peu quand même. Oui. Là, tu mets ça rosé. Ah oui. C'est joli, hein. Tout est prêt. Maintenant, c'est le moment de déguster. Le meilleur moment, chef. Alors, le curry est prêt. Les amis. Ah, ben, bravo. Super. Merci pour l'accueil, Laura. Merci beaucoup, Laura. C'est enchanté de vous avoir reçu dans notre établissement. Et comme vous pouvez voir, chez nous, c'est vraiment mettre les produits du terroir à l'honneur. Et on a la chance d'avoir chef Ravik pour proposer des plats très originaux. Et bien, bon appétit, tout le monde. Et on va écouter. C'est bon. Ben, Zod l'a compris, nous l'est là pendant quelques temps. Et la semaine prochaine, nous serons toujours à Maurice. Surprise. À bientôt. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada